Alors il y aura dix postes, tout le monde en possédera un poste, on a droit à dix chasseurs parce qu'on est en battu de Vaudemars. Vous irez rejoindre votre poste, fusil déchargé. Bien sûr, les casquettes orange obligatoires ou gilets fluorescents. Ici au village, on a le poste du village au Panon. Après, on a le poste de Proubis, au terrier Proubis. Les femelles ont mis bas, les renards ont mis bas et elles ont besoin de s'alimenter pour produire du lait. Nous avons eu tellement de dégâts sur la volaille ces derniers jours chez des agriculteurs du voisinage qui nous ont fait d'ailleurs une déclaration de dégâts et on est obligé de faire ces battues parce qu'on ne sait pas comment faire. Si on n'a plus ce système de battue, on ne sait plus comment faire. Nous sommes une région qui se désertifie très très vite. à la vitesse de grand mai. Et il est vrai qu'il y a 50 ans, beaucoup d'agriculteurs étaient en même temps chasseurs et surtout chasseurs de renards. Il n'était pas rare de trouver un chien courant dans chaque maison. Il n'y a plus ce renouvellement de chasseurs qu'ils devraient. C'est un site surtout à sangliers, mais maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que là où on trouve du sanglier, on trouvera du renard. Très souvent, quand on chasse le sanglier, il nous arrive fréquemment au moment de lancer le sanglier, de voir le renard passer avant le sanglier. Il est sûr qu'il pousse des ronces comme ça, voilà, ce que vous avez devant vous. Et là-dedans, le nuisible est roi. Tous les prédateurs sont rois. Au contraire du blaireau, on verrait beaucoup d'herbes au pied du trou. Le renard, on dirait qu'il n'y avait rien. Mais le renard peut très bien y être. Puis s'il n'est pas fréquenté, on voit bien qu'il y a un bout d'herbe qui est vraiment en balance. Normalement, il doit être bien pillé. Je parierais gros qu'il n'y ait même passé par ici. La santé grille du renard est très significative. Je ne suis pas un chien, mais c'est tout comme. La chasse se vit par les tripes. Ça y est, c'est lancé. Ça n'a pas à traîner. Je ne sais pas si vous avez le nez puissant. Mais on sent bien cette odeur aigre du renard. Là, on se tait. Le silence est toujours gagnant dans le chasseur. On observe. C'est la pingouin. Et là, qu'est-ce que ça sent le renard en haut, là, au chemin, là. Autrefois, la peau de renard se vendait. Et ça attirait, c'était l'argent qui attirait plus que la chasse. C'était l'argent qui attirait le chasseur. Plus que la chasse. Parce que, entre parenthèses, une peau de renard, autrefois avec une peau de renard, on pouvait s'en payer une bicyclette. Maintenant, si on peut le tirer, c'est déjà beau.